Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui intitulé CSC Innove et vous aide à atténuer les menaces de détournement de sous-domaines. Je m'appelle Arnaud Estier, je suis le régional directeur pour CSC et je serai votre modérateur. Avant de commencer, j'aimerais faire quelques annonces. Les micros seront coupés pendant toute la durée de notre session. Cependant, vous pouvez bien sûr poser vos questions et poser des commentaires dans le widget Q&A à tout moment pendant la présentation. Au bas de votre écran se trouvent plusieurs widgets que vous pouvez utiliser. Tous sont redimensionnables et déplaçables. Le widget Media Player vous permet d'activer ou de désactiver le sous-titrage codé. Vous pouvez également agrandir la zone de diapositive ou la maximiser en plein écran en cliquant sur les flèches situées dans le coin supérieur droit. À droite de votre écran, vous trouverez une copie PDF de la présentation d'aujourd'hui ainsi que des liens vers le rapport sur les vulnérabilités du détournement de sous-domaines, la vidéo « Qu'est-ce que le détournement de sous-domaines ? » et le blog Digital Brand Insider. Nous vous encourageons à télécharger toutes ces ressources et d'aller visiter tous les liens que vous jugerez qu'ils. Nos intervenants d'aujourd'hui sont Christophe Gouillot et Victor Guédan. Christophe est Strategic Account Manager, Victor est Digital Brand Consultant. Bienvenue Christophe et Victor. Merci Arnaud. Et bonjour à toutes et à tous. Concernant l'agenda d'aujourd'hui, nous allons tout d'abord revoir la terminologie ainsi que l'écosystème des noms de domaine. Je m'excuse pour celles et ceux qui ont déjà des connaissances avancées, mais pour les non-initiés, cela permettra de revoir ces bases afin de remettre les choses dans leur contexte. Nous allons ensuite présenter une courte vidéo afin de parler du détournement de sous-domaines et comment l'atténuer. Pour finir, nous présenterons donc trois étapes permettant d'atténuer ce détournement de sous-domaines. Nous allons également partager des éléments de notre récente publication intitulée « CSC Subdomain Hijacking Vulnerability Report » « Rapport sur les vulnérabilités liées au détournement de sous-domaines ». Dans cette première partie, vous avez probablement tous entendu les termes « nom de serveur » et « fichier zone ». Premièrement, qu'est-ce qu'un serveur ? Il s'agit essentiellement d'un ordinateur doté d'un système d'exploitation couplé à un logiciel différent. Bien entendu, il se compose d'un disque dur plus grand, d'un processeur plus puissant ainsi que d'une mémoire vive plus grande. Les systèmes d'exploitation associés à ce serveur sont là pour vous aider à faire fonctionner les processeurs et réaliser plusieurs choses. Par exemple, votre ordinateur personnel ou portable fonctionne probablement sous Windows ou OS, respectivement Microsoft et Apple. C'est ce que nous appelons les systèmes d'exploitation. Lorsque nous parlons de serveurs dans le contexte du détournement de sous-domaines ou de ce que nous en faisons, de ce pour quoi nous les utilisons, il y en a deux types différents et ils font des tâches très différentes. Vous avez donc un serveur de nom de domaine, souvent appelé DNS. Ce serveur de nom de domaine héberge un fichier zone et joue essentiellement le rôle de gestionnaire de trafic. C'est-à-dire qu'il redirige ce trafic. Les systèmes d'exploitation associés sont donc différents. Par exemple, Bind, PowerDNS et d'autres logiciels spécifiques associés à ces différents fournisseurs de DNS. Lorsque nous parlons de serveurs web, il s'agit là du serveur qui héberge le contenu. C'est donc ici que l'équipe marketing, par exemple, s'adresse à un fournisseur comme AWS, CloudFair, Akamai pour héberger le contenu. Quant au système d'exploitation, ils utilisent généralement Apache, Microsoft, Linux, etc. Comment tous ces serveurs fonctionnent-ils ensemble ? Qu'est-ce que l'écosystème de l'Internet ? Il s'agit essentiellement d'un ensemble de serveurs qui obéissent à des ordres, des ordres très spécifiques, qui rendent l'Internet évolutif et fiable. Ils se transmettent des données appelées paquets. Chacun d'entre eux est indépendant, a des propriétaires différents et nécessite des programmes et des processus différents afin de communiquer avec les autres. Le diagramme que nous avons ici montre comment accéder à un site web, le DNS étant la colonne vertébrale du système. Dans un premier temps, nous allumons donc notre ordinateur, pour ensuite nous connecter à un FAI, fournisseur d'accès Internet, qui nous permet d'accéder à l'Internet afin de rejoindre www.cscglobal.com. Ce FAI est un programme qui interroge ce que nous appelons le serveur racine. Il y en a 13 dans le monde, les différents propriétaires rendent le système très redondant et ils poseront cette question. Qui est responsable de l'extension .com ? La réponse reçue sera Verisign et que Verisign est le registre. Et pour ceux qui sont impliqués dans les nouveaux GTLD, lorsque nous parlons de signer un TLD à la racine, nous parlons de l'ajouter à cette base de données de 13 serveurs. Nous nous adressons donc à Verisign, ce registre, et lui disons, nous avons cscglobal.com. Quel est le serveur de nom qui fait autorité, s'il vous plaît ? C'est donc le travail du registre de répondre à cette requête. En effet, lorsque nous enregistrons un domaine, nous devons lui indiquer quels sont les serveurs de nom utilisés. Exemple, pdns1.cscdns.net Ensuite, nous pouvons nous adresser au DNS faisant autorité et dire, nous avons un nom de domaine, www.cscglobal.com. Quelle est l'adresse IP ? Et suivant sa réponse, vous serez ensuite redirigé vers l'hébergeur ou le serveur de contenu. Prenons donc le temps de regarder cette dernière slide et nous concentrer sur ce que nous appelons le DNS faisant autorité. Le serveur de nom de domaine faisant autorité est la partie de l'écosystème qui détient ce que nous appelons une zone. Une zone est en fait un annuaire téléphonique moderne, où vous pouvez rechercher quelque chose et recevoir un numéro de téléphone pour pouvoir l'appeler. Cette zone contient différents enregistrements de ressources qui sont stockés sur ce serveur de nom ou DNS. Voici un exemple des différents types d'enregistrements sur la page. Vous avez donc ici un enregistrement A qui est utilisé pour contenir des adresses IP statiques. L'enregistrement CNAME, quant à lui, est utilisé pour contenir des noms d'hôtes. Vous pouvez avoir également un enregistrement MX qui signifie « échange de courrier » qui est utilisé pour vos serveurs de messagerie. Il est également possible d'avoir un enregistrement TXT ou enregistrement de texte. Cet enregistrement s'agit d'une capsule générique qui peut être utilisée pour n'importe quoi. Nous l'utilisons pour de la politique des marques, si nous voulons rejeter tous les messages ou pour toute autre politique. Nous l'utilisons pour des clés Office 365, l'authentification Google et bien d'autres choses encore. C'est pourquoi le DNS est une partie très importante de votre infrastructure. Nous aimerions maintenant vous passer une petite vidéo que nous avons réalisée et qui, je l'espère, en images, aidera à mieux comprendre le détournement de sous-domaines et la façon de l'atténuer. Les entreprises du monde entier utilisent Internet pour toutes leurs opérations. Messagerie, site Web, authentification et voie sur IP. Tout au long de l'année, les entreprises lancent des sites promotionnels, de nouveaux services et de nouvelles applications. Avant que les utilisateurs arrivent sur le site Web voulu, pour accéder au contenu, il y a plusieurs étapes. Premièrement, le propriétaire du site fait appel à un prestataire Web afin d'héberger une page d'accueil pour son opération marketing. Ensuite, il contacte son administrateur DNS ou son équipe informatique pour tout connecter. Dans les coulisses, un grand nombre de ressources sont mobilisées. Pour que le site puisse afficher du contenu en direct, il faut faire le lien avec l'élément central, à savoir le DNS. Une fois la campagne terminée, l'équipe marketing réalise que le site Web n'est plus nécessaire et le fait supprimer auprès de l'hébergeur. Ce que l'équipe marketing ne réalise pas, c'est qu'elle doit également informer l'équipe DNS pour supprimer l'enregistrement DNS. L'enregistrement DNS, qui servait à diriger les utilisateurs vers la destination et donc conservé, c'est ce que l'on appelle le dangling DNS. Au fil du temps, ces enregistrements DNS s'accumulent et peuvent servir à lancer une attaque appelée détournement de sous-domaine. Les cybercriminels surveillent le Web et se demandent où est le contenu associé. Ils peuvent alors contacter l'hébergeur Web et demander un nom d'hôte spécifique si celui-ci n'est pas utilisé. Aucune justification n'est exigée. Les cybercriminels utilisent les enregistrements dangling DNS pour publier leur contenu malveillant. Ils peuvent facilement mettre en ligne un site usurpé et attirer du trafic réel pour leur contenu frauduleux qui utilise un nom d'hôte abandonné. Cette méthode permet de contourner les protocoles de sécurité qui détectent les cybercriminels et leurs activités. Les équipes de sécurité ne peuvent pas détecter une faille et les utilisateurs finaux ne voient pas la différence. Les cybercriminels peuvent même obtenir un certificat numérique validé gratuitement pour ajouter le cadenas HTTPS et avoir l'air plus authentique. À mesure que l'activité se développe, une grande quantité de dangling DNS s'accumule et les équipes hésitent à supprimer des enregistrements DNS qu'elles ne connaissent pas. C'est un réel défi pour les entreprises de gérer des actifs à l'extérieur du pare-feu où il y a plusieurs surfaces d'attaque externes complexes. CSC a développé une solution de surveillance des sous-domaines qui offre des analyses complètes et des alertes quotidiennes en cas de changement, ce qui vous permet d'agir rapidement et de supprimer l'enregistrement DNS problématique. Recevez chaque jour un rapport complet sur tous vos enregistrements des zones DNS et supprimez enfin cette vulnérabilité difficile à gérer entre les différents services. Sécurisez la continuité, la réputation et le revenu de votre organisation avec la surveillance des sous-domaines de CSC. J'espère que cette courte vidéo vous a appris que les cybercriminels aiment rechercher, trouver et utiliser ces failles. Pour atténuer ce phénomène, la bonne nouvelle est que les cybercriminels sont impuissants à ce que l'on appelle une cyber-hygiene, ou en français hygiène cybernétique. Il n'est cependant pas facile de s'attaquer à ce problème. Mais s'il est décomposé, que vous disposez des bonnes données et des bonnes alertes, il peut être très simple et facile à maîtriser. L'atténuation du détournement de sous-domaines est assez simple. Il y a trois étapes à suivre. La première consiste à examiner et à supprimer les enregistrements anciens et indésirables. Il s'agit donc d'établir une base de référence et de s'assurer que tout est en ordre pour l'avenir. En second, nous recommandons de surveiller quotidiennement vos enregistrements de ressources DNS. Ces fichiers de zones, ils changent fréquemment et vous devez les surveiller. Il est nécessaire d'être également alerté des nouveaux cas de zones actives devenant inactives. Vous devez, pour finir, décider très rapidement s'il s'agit d'un problème légitif ou si vous devez agir. Et je dirais même que vous avez l'obligation d'agir. Soit décider de purger l'enregistrement créé, qui est maintenant potentiellement un DNS en surspan. Soit, il s'est passé quelque chose au niveau de votre hébergeur et votre site est en panne. Vous devez donc résoudre ce problème. Quoi qu'il en soit, ces alertes sont indispensables pour garder une longueur d'avance sur les cybercriminels. Cybercriminels Et doivent être surveillés en permanence pour détecter les attaques cybercriminels et les fraudes. Le système de nom de domaine est essentiellement, comme nous l'avons dit, l'annuaire téléphonique d'internet. Et la gestion des enregistrements DNS est probablement l'une des tâches les plus mal gérées. Pourquoi ? Nous avons probablement plus de 20 ans d'histoire, différents propriétaires, politiques et fournisseurs DNS différents. Et bien sûr, pour tout ce qui concerne le DNS, tout le monde a cette peur inhérente de supprimer quelque chose. Il y aura beaucoup d'enregistrements qui étaient là avant votre administrateur DNS ne commence. On est tous à penser, ça, je ne comprends pas ce que c'est, donc je n'y touche pas. C'est donc un défi de taille pour les entreprises que de comptabiliser tous les actifs numériques et de reconnaître ceux qui sont essentiels et fonctionnels, de ceux qui sont redondants, donc inutiles. Il est encore plus grave de constater qu'en examinant des milliers de portefeuilles de domaines gérés par CSC, un enregistrement sur cinq est laissé dans un état pouvant faire l'objet d'un détournement de sous-domaines. Nous examinons certains points ici. Nous avons commencé avec 6 millions d'enregistrements. Nous les avons filtrés à 440 000 enregistrements A et C-Names, pointant vers l'infrastructure en cloud. Il est important de comprendre que cette vulnérabilité ne se produit que lorsque vous externalisez vers un hébergement cloud. Il s'agit d'un serveur interne, vous aurez toujours des erreurs 404, mais le risque est moindre. Mais je dirais que si un serveur fait l'objet d'une brèche, les hackers peuvent apporter des changements et vous n'en saurez jamais rien. Il est donc important de garder un œil sur cela et d'avoir une bonne hygiène cybernétique. 21% des enregistrements DNS pointent vers un contenu qui n'est pas résolu. Cela signifie que vous êtes potentiellement vulnérable à un détournement de sous-domaines. Une proportion étonnante de 63% d'entre eux affichent un statut d'erreur 404, ou page non trouvée, ou une erreur 502, mauvaise parcelle. De nombreux domaines sur lesquels ces enregistrements DNS sont configurés obtiennent une mauvaise réponse. Puis, 38% d'entre eux affichent une erreur de serveur interne. Ces erreurs ne sont pas nécessairement critiques. Il se peut que vous devriez être connecté à votre VPN pour que la page soit résolue. Mais encore une fois, s'il s'agit de choses qui doivent être vérifiées pour savoir si elles doivent rester ou être supprimées, il est impératif de ne pas les laisser en suspens. Au cours des cinq dernières années, en tant que bureau d'enregistrement de domaine, nous avons observé une tendance selon laquelle de nombreuses entreprises externalisent l'hébergement web vers un cloud. C'est une excellente chose. Cela présente d'énormes avantages, notamment la rentabilité, mais aussi l'accès à des fonctionnalités supplémentaires. Mais cela peut aussi présenter des difficultés et des risques. Par exemple, s'il y a un sous-domaine qui a été utilisé dans le passé, mais qui n'est plus utilisé aujourd'hui, je peux, en tant qu'individu, demander à en prendre la possession. Si je le fais et que vous avez des DNS en suspens, je le récupère immédiatement ainsi que vos trafics, comme expliqué dans la vidéo. Le premier graphique représente cette tendance à l'utilisation de serveurs cloud. Le second graphique montre qu'environ 58% des entreprises analysées semblent faire un meilleur travail pour consolider les sous-domaines sous un ou deux fournisseurs de cloud. Mais ce que nous avons constaté, c'est qu'elles ont tendance à avoir des portefeuilles plus petits et donc plus faciles à gérer. A l'inverse, 11% des entreprises analysées dans le cadre de cette étude utilisent 5 fournisseurs de services cloud ou plus. Ces entreprises représentent plus de la moitié de tous les enregistrements DNS analysés. Et certaines d'entre elles ont des portefeuilles importants avec des dizaines de milliers d'enregistrements par entreprise. Cela montre que les entreprises disposant d'un vaste portefeuille peuvent ne pas disposer d'une gestion centralisée de leurs fournisseurs en service cloud. Il leur sera donc difficile d'assurer une bonne surveillance de tous les enregistrements DNS. Sur cette diapositive, nous examinons la répartition des fournisseurs de services d'hébergement cloud. Plus de 96% de tous les enregistrements DNS analysés sont répartis entre les 5 plus grands fournisseurs de cloud. Il s'agit de Godaddy, de Cloudfair, de AWS de Microsoft et d'Ankamaï. Comme je l'ai mentionné précédemment, c'est en utilisant un fournisseur de services cloud que la menace du détournement de sous-domaines peut se produire. Un tiers ou un cybercriminel ne peut pas obtenir le contrôle sur l'un de vos sous-domaines à moins de pénétrer dans vos serveurs d'hébergement. Le cloud étant partagé, si un nom est disponible, alors il est obtenable. Mais que se passerait-il si on ne s'occupe pas de ce problème ? Pour vous donner un exemple, 240 sous-domaines hébergés par Microsoft Azure ont été piratés pour diffuser des logiciels malveillants. Mais ce n'est pas la seule chose qu'un hacker peut faire. Les hackers peuvent revendiquer ce sous-domaine, l'héberger, créer de faux sites web. Ils peuvent l'utiliser pour faire un grand nombre de choses, comme du phishing, diffuser des logiciels malveillants, voler des données, des informations d'identification. Ce qui crée à la fin d'immenses pertes financières pour vous. Je voudrais donc récapituler l'une des diapositives que nous avons vues dans la vidéo. Tous nos systèmes sont des systèmes de détection d'intrusion. Tous les pièges que nous mettons en place pour détecter les sites frobuleux et les campagnes d'absonnage sont largement inopérants. Parce que, si, hé, j'ai reçu un email d'absonnage, vérifions-le. Le domaine est-il frauduleux ? Non, il appartient à l'entreprise. S'agit-il d'un DNS étranger ? Pourrait-il avoir été détourné ? C'est possible, mais c'est le fournisseur que vous utilisez pour tous vos autres noms de domaine. Il doit donc s'agir d'un autre hébergeur, vous savez, un hébergeur bon marché que certains cybercriminels utilisent. Ah, en fait, non. Ils utilisent AWS. C'est ce qu'ils utilisent pour tous les autres hébergements web. Il n'y a donc rien de visuel qui me dise qu'il s'agit d'un site frauduleux. En réalité, ce n'est pas le cas. Toutes les données que nous pouvons analyser montrent qu'il s'agit d'un site légitime. Vous possédez le nom de domaine, c'est juste que vous ne possédez plus le contrôle sur le sous-domaine. C'est pourquoi nous parlons de détournement. Mais en réalité, il ne s'agit pas vraiment d'un détournement. Ils ne s'introduisent pas dans vos systèmes, ils ne vous font rien. Ils profitent simplement d'une mauvaise hygiène cybernétique. Chez CSC, nous croyons fermement à l'approche de la défense en profondeur. La surveillance des sous-domaines est l'une des nombreuses mesures qu'on pouvait prendre pour protéger vos actifs numériques. Vous pouvez le voir sur notre diagramme, il faut commencer par le bas. Assurez-vous que vous utilisez un fournisseur de classe entreprise. Quelqu'un qui investit dans la sécurité pour garder vos actifs numériques protégés. Il doit disposer de bonnes politiques, de bons processus et de bonnes procédures. L'étape suivante consisterait à sécuriser l'accès à vos portails. Je pense que vous connaissez l'authentification unique. Ainsi que l'authentification à deux facteurs. Nous pensons que chaque organisation et chaque fournisseur devrait vous la proposer. Il y a ensuite les menaces internes. Bien sûr, vous contrôlez les autorisations de vos utilisateurs. Vous avez l'authentification unique, c'est très bien. Mais si vous les retirez de votre Active Discovery, ils seront retirés d'une autre. Mais il arrive que des personnes restent au sein de l'organisation et changent simplement de rôle. Il est impératif d'examiner régulièrement les autorisations dont disposent les personnes pour accéder à votre portefeuille de domaine et à vos actifs numériques. Car toute modification non autorisée peut avoir des conséquences catastrophiques. Et puis, à un niveau plus tactique, il y a des choses que vous pouvez mettre en place, comme le Multiloc ou le DNSSEC. S'assurer que vous avez une politique de sécurité pour vos courriers électroniques tels que le DMARC. Nous avons également des enregistrements CAA. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est un moyen de limiter vos fournisseurs de certificats à ceux que vous avez approuvés. Il s'agit d'un autre élément que vous utilisez pour empêcher le détournement de sous-domaine. Un cœur voudra utiliser un certificat Lessinscript, parce que c'est le fournisseur préféré de tous les cybercriminels, parce qu'il est gratuit et qu'il garantit une potentielle authenticité. Comme le montre la vidéo, si vous disposez d'un enregistrement CAA, il sera impossible d'utiliser un fournisseur de certificats non approuvés. C'est un autre des services gratuits qui peut vraiment vous aider à renforcer votre cybersécurité. CSC a toujours pris la cybersécurité très au sérieux, et je pense vraiment que nous innovons dans ce domaine. Nous développons et introduisons constamment de nouvelles mesures pour aider nos clients et assurer leur sécurité. Vous savez que nous avons commencé à le faire en 2012, lorsque nous avons introduit la validation IP. Nous avons introduit les services de verrouillage de registres, multiloc, nous avons introduit l'authentification à deux facteurs optionnels, et ensuite l'identité fédérée. Puis très rapidement, en 2017, nous sommes passés à l'authentification à deux facteurs obligatoires. Nous avons introduit le CSC Security Center en 2018, pour vous aider à mieux comprendre votre portefeuille et vos actifs numériques. En 2019, nous avons travaillé avec FireEye pour l'intégration SIEM, afin d'enregistrer les événements qui se produisaient dans votre portefeuille. En 2021, nous avons intégré la plateforme Security Scorecard. Puis 2022 a été une grande année pour Domaine Sec. Nous l'avons lancé, et nous avons également introduit nos produits 3D Domaine Security & Enforcement. Enfin, à la fin 2022, nous avons lancé Ultimate DNS, qui vous permet d'accéder en un seul coup d'œil à deux infrastructures DNS indépendantes, pour intégrer cette redondance, afin de faciliter la planification de la continuité des activités et la reprise d'après-sinistre. Enfin, aujourd'hui, en 2023, nous introduisons la surveillance des sous-domaines. Il existe de nombreux articles sur le détournement de sous-domaines sur Internet. Nous en avons rassemblé quelques-uns ici, que nous sommes heureux de partager avec vous. Ils seront disponibles dans la présentation. Voilà qui conclut notre présentation d'aujourd'hui. Je vous remercie pour votre temps.